Salut l'équipe c'est la rentrée basket sur la first team on espère que vous avez passé un superbe été avec toutes les vidéos qu'on vous a concocté avec ce top 30 qui a fait tant en parler et puis ce petit quiz remporté honteusement par Thomas je tiens à le dire j'ai revu les images c'est honteux j'avais même oublié qu'on avait fait un quiz et je m'en suis pas remis on a hâte on avait hâte forcément de reparler basket alors pour les marchés non sifflés les pointes individuelles à plus de 60 points ça sera le 22 octobre pour la reprise de l'nba mais en attendant quoi de mieux qu'une coupe du monde de basket avec des français ambitieux pour patienter et à mes côtés comme d'habitude bien sûr thomas tu as passé un bon été j'ai passé un très bon été je suis allé rendre visite à yannis dans son pays j'ai pu voir sur instagram et ben tu sais quoi j'ai vu plus de maillot de yannis vendu dans les petits bouillibouis dans les petits trucs et de maillot de foot c'est à dire combien notre ami est une super star alors puisqu'on va parler basket international et forcément de l'équipe de france quoi de mieux qu'un mec champion d'europe en 2013 à plus de 200 sélections en équipe de france et qui je crois c'est d'ailleurs c'est la plus grosse ligne sur son cv m'a donné qu'est-ce que c'était un vrai mec athlétique l'empiétri je suis content je t'en veux pas je t'ai pardonné moi non plus je t'en veux pas tu me vois pas pourquoi tu m'en aurais j'étais de tout premier on est content de te recevoir tu habites là il y a deux ans il a fallu deux ans pour que tu viennes ouais c'est vrai c'est vrai que j'avais la flamme de traverser la rue donc voilà en tout cas aujourd'hui je suis très content d'être ici quelle actu flo pourtant ce moment tu t'entraînes dur très dur très dur afin de trouver un nouveau challenge un nouveau club donc voilà pour l'instant je m'entraîne avec coach benoît à l'obs factory donc pour l'instant ça se passe très bien donc je suis pas affolé tu n'es pas fini flo pas du tout pas fini encore de l'énergie même si certains pensent que je suis fini moi je sais que je suis pas fini j'ai hâte de le démontrer surtout mais écoute sur un parquet de jpe elite on te le souhaite exactement j'espère aussi on va parler donc forcément de cette coupe du monde une coupe du monde archi relevée c'est peut-être ce murmure que c'est peut-être la compétition internationale la plus relevée de l'histoire et aussi avec des enjeux incroyables tom on va commencer d'ailleurs avec ça les enjeux de cette compétition comment se qualifier directement aussi pour les jeux olympiques parce qu'il ya tous les seuls enjeux là là il ya des champions du monde accessoirement une médaille et ben j'ai envie de te dire un truc pour certaines équipes c'est très important d'être championne du monde évidemment ils vont célébrer mais le plus important c'est d'aller aux jeux olympiques on n'est pas sans rappeler que la compétition la plus importante du basket mondial et bien c'est les JO tu vas pas me contredire donc regardez comment ça se passe cette équipe peuvent se qualifier directement pour les JO donc à tokyo l'année prochaine une équipe africaine deux équipes américaines une équipe asiatique deux équipes européennes et une équipe d'océanie on rappelle donc que l'équipe qui reçoit donc le japon est déjà qualifié participer aussi à la à cette coupe du monde il ya aussi le tqo donc il faut être parmi les 16 meilleures équipes de cette compétition pour aller faire le tqo en 2016 on rappelle que vous étiez qualifié avec tony parker et toute la bande au tqo pour aller à rio aux philippines vous aviez aux philippines on avait bien stressé je me souviens bien stressé vous aviez bien assuré quand même merci c'est gentil donc voilà donc ça va être très compliqué erwan l'a dit c'est la compétition a pu relever on pouvait aussi le dire en 2017 à l'euro puisque les slovennes avaient gagné les slovennes qui ne sont pas qui ne font pas partie de cette compétition hasard ou folie du calendrier en tout cas de la fiba avec les fenêtres européennes avec les fenêtres européennes où les meilleurs joueurs slovennes qui jouent à nba n'ont pas pu se déplacer on pense forcément à draguic et donsic et donsic on va forcément donc si on dit que c'est la compétition la plus relevée on va parler forcément de timi aussi on va parler aussi des autres favoris parce qu'il y a plusieurs favoris espagne australie notamment serbie on va forcément commencer par cette équipe de france faut tu as pu suivre un petit peu cette prépa de l'équipe de france qui a commencé il ya maintenant un mois à pot ouais je les ai suivi sur surtout les matchs amicaux c'est vrai qu'une équipe super talentueuse mais qui qui jouent à surcours alternatifs quand ils peuvent alterner du très bon pendant une mi-temps et du très mauvais aussi donc pendant une deuxième mi temps donc il va falloir faire attention mais comme je l'ai répété c'est une équipe très talentueuse maintenant il faut juste trouver allié le talent avec eux avec eux avec le sérieux donc Thomas tu étais à peau pour le premier match à la turquie tu as pu les voir de près donc c'était pas le meilleur match ils ont eu deux défaites dans cette prépa le premier match et dernier match face à la serbie tu avais on se souvient on avait discuté à ce moment-là sur whatsapp tu étais inquiet déjà sur ce bas tout de suite après ce premier match oui vous allez tout le monde va le découvrir maintenant je suis pas hyper enthousiaste quant au résultat de notre équipe de france dans cette compétition mais en tout cas j'ai pu apprécier d'ailleurs d'abord une ambiance incroyable c'est vrai qu'on est tous derrière cette équipe on l'adore le palais des sports c'est 48 degrés mais c'est tout ce qu'on aime franchement le public a répondu présent à la fois donc à peau à strasbourg puis à l'astro balle où pendant trois jours et bien il y avait du monde et à toulouse et à toulouse tu as dit toulouse je viens de le dire non non tu l'as pas dit c'est pas grave j'ai dit peau toulouse et vous me direz dans les commentaires si je me souviens non mais donc donc voilà ouais bah en fait il ya beaucoup de bonnes choses du talent on va en reparler des joueurs nba des joueurs référencés des joueurs qui commencent à le leadership de cette équipe mais il ya aussi des gros trous d'air notre force aussi ça doit être la défense et parfois on trouve pas de solution de ce côté là du terrain c'est peut-être parce que tu n'es plus la flo non je sais pas le double ténant du titre rudi gobert mais je pense que surtout les joueurs ils ont ils ont une vocation offensive donc jusqu'avant et on sent vraiment qu'ils sont portés sur l'attaque en attendant qu'on sait qu'ils auraient pas de problème mais en défense c'est vrai que il va falloir vraiment se retrousser les manches parce que si on va aller chercher une qualification aux JO ça va forcément passer par par la défense donc moi j'ai bien peur que le naturel revienne mais en tout cas cette équipe ouais elle est talentueuse mais encore une fois il va falloir plus de panier plutôt qu'en encaisser moins bah oui en tout cas il ya eu quand même deux petits deux petits quoi moi je trouve que cette équipe de france est quand même monté et monté en pression tout au long de cette tout au long de cette prépa et le tournoi de le tournoi à l'asvel et à l'astro ball donc à à confirmer tout ça j'ai bien aimé le match face à l'italie j'ai bien aimé le bout de match face à la serbie c'est vrai c'est con qu'on ait pas joué le monéta mais on va y revenir mais les deux gros couacs de cette de cette prépa c'est tout de suite après le premier match c'est le forfait de Thomas Hurtel qui est quand même le maître à jouer le meneur le créateur derrière les piquets en rôle de cette équipe et puis quelques jours plus tard moèrement sur un poste 4 sur lequel il y avait quelques trous et finalement on se prive donc de deux là aussi deux attaquants forme notamment Thomas Hurtel forcément la perte de Thomas elle est très importante pour eux parce que Thomas c'était un peu le maître à jouer surtout il était vraiment très agressif derrière les piquets en rôle donc il attire beaucoup d'aides et c'est où il trouve ses passes donc maintenant comme j'ai dit ce sera Franck et Androu de vraiment crier le danger derrière les piquets en rôle parce que la tactique ça va être ça alors pour le coup c'est pas leur faire offense Androu on sait que c'est un vrai pitbull qui sort d'une super d'une super séquence là de 2-3 ans en Espagne mais on sait que derrière les piquets en rôle c'est pas là où il est le pire il est fort là dessus mais on perd en qualité avec Franck et Androu sur les piquets en rôle justement il va falloir qu'il se fasse violence parce que forcément le succès de l'équipe de France va passer par ces deux jours là moi j'ai quand même l'impression pour revenir sur les absents donc deux titulaires en puissance Thomas Hurtel qui sort une saison encore une fois incroyable en Europe et qui fait partie des meilleurs passeurs de toute l'Europe et Adrien Armand ça devait être sa compétition installée sur le poste 4 après des années de domination de Boris et de Flo sur le poste et attendre que enfin que c'était son temps c'était son wagon il est monté il est monté dans la voiture et finalement et bien il y a cette opération au tournoi d'Achille les deux blessures et bien parfois on pourrait croire que c'est un peu politique et tout moi j'avais envie de les voir en tout cas à 100% on rappelle qu'il vient de signer un énorme contrat avec Barcelone et il a même fait remis la pression ouais absolument et donc il faut des choix personnels il s'est quand même fait opérer oui oui absolument et d'ailleurs pour la suite de sa carrière mais pour lui et voilà pareil pour Adrien un peu et absolument moi j'avais envie de les voir et comme tout le monde j'imagine dans cette équipe de France ça donnait des options offensives de meilleur niveau aux 5 majeurs maintenant tu vas te retrouver avec d'autres soldats on va en parler dans les forces et faiblesses pour revenir sur ce poste de meneur justement qu'est-ce qu'on fait on a vu que j'ai pas senti vraiment que Vincent Collet était plus Ninikina ou plus Andrew Albici il a commencé avec les deux il a terminé avec un petit peu les deux entre temps il y a eu Lyokobo qu'il a beaucoup beaucoup trop PCI à mon goût tout ça pour le couper voilà tout ça pour le couper alors qu'on savait presque depuis le tournoi de la Asvel que enfin le tournoi de Villers-Bannes pardon qu'il n'allait pas le garder on est plutôt sur quelle tendance là plutôt Andrew plutôt Franck ouais j'aurais plus tendance à dire Andrew parce que il a beaucoup plus d'expérience que que Franck après il a essayé des choses mais après c'est toujours le même problème quoi tant qu'ils seront pas agressifs derrière les pick and roll tant qu'ils seront pas agressifs on a vu Andrew quand même l'en prendre et en mettre oui mais ouais mais quand on regarde c'est des shoots on lui laisse forcer quoi donc c'est pas des trucs c'est pas comme Thomas tu sais qu'il tient pour marquer c'est pas je réagis à ce que la défense modale après le truc c'est que on va les prendre pour ce qu'ils sont c'est à dire deux très forts défenseurs avec deux profils complètement différents Andrew va faire des prises tout terrain aller chercher des ballons aller l'embêter le premier match c'est du jeu rapide de la Roland le premier match on défense d'abord le premier match c'est face à l'Allemagne en face il y a un mec qui s'appelle Denis Schroeder et quelque part je préfère avoir sur le terrain soit Andrew soit Franck que Thomas Hurtel pour pouvoir l'arrêter donc quelque part on peut s'y retrouver ça va être très intéressant de voir avec Nando sur le terrain c'est lui qui va plus jouer meneur sur les fins de match et que ce soit Andrew ou plutôt Franck sur les fins de match il sera poste 2 avec un rôle surtout défensif voilà je pense que Vincent Collet dans sa tête il a plutôt ça plutôt que de faire jouer Franck et Andrew comme meneur gestionnaire ou meneur créateur pour les autres forcément de toute façon ils n'auront pas le choix après Nando en meneur en connaissant les systèmes de Vincent il n'y a pas trop d'options pour les meneurs donc voilà je vois plus en deux où il se sent vraiment à l'aise où il peut créer derrière les les créer du jeu pour ses coéquipiers mais c'est vrai qu'en meneur il y a un système de bas il passe la bail aux big men après on parle de l'effectif un petit peu de cette équipe de France on va voir l'effectif final parce qu'on sait que depuis hier donc Elie Okobo a quitté les a quitté le groupe le groupe France et donc on a même si on le savait un petit peu officiellement les 12 pour pour cette coupe du monde Andro Albici donc Nicolas Batoum, Nando de Colo, Evan Fournier, Rudi Gobert, Louis Labéry, Paul Lacombe, Mathias Lesor, Amat Mbaï, Franck Ninikina, Vincent Poirier et donc Axel Toupane qui a fait lui une super prépa et qui est allé vraiment chercher sa place on parlait du problème on parlait du secteur des meneurs moi ce que je avec l'absence de Thomas à la création j'ai envie de voir Nico Batoum en poste 4 pour amener sur ce poste 4 moderne un petit peu plus de création dans le 5 majeur tu parles ouais donc quel est alors parce que là on a fait ça quel est ton 5 majeur là que tu me parles de Nico Batoum comment tu joues moi je commence avec Andrew ok je mets Evan Axel Axel pour commencer aussi pour défensivement mettre des choses je mets Nico en 4 et je mets Rudi en 5 j'ai l'impression on dirige absolument pas vers ça je sais et j'aime bien l'idée que Nando sorte du banc mais on se dirige pas vers ça moi aussi mais bon après il faut dire ce qui est Nico en poste 4 ils vont le cibler dessus donc tu joues contre la Serbie c'est deux fois dans la Serbie après tu as le droit d'adapter parce qu'on a du matos à la serbie c'est assez particulier c'est vrai qu'il joue même avec Jokic et Marjanovic donc c'est deux postes 5 après tu t'adaptes mais moi à partir là-dessus et moi j'aime bien en basket quand même parce que tu payes d'un côté en général tu peux le faire payer de l'autre aussi oui mais bon c'est beaucoup plus facile de faire payer en défense qu'en faire payer en attaque parce qu'en attaque il faut les mettre les shoots alors qu'en défense alors que Marbré tu sais bien ce que c'est en plus physiquement Nico c'est pas c'est pas un monstre physiquement donc les postes 4 ça va être donc Nico en poste 4 pas forcément pendant le jeu pendant le jeu oui pour écarter le jeu mais en début de match il va être ciblé et pour moi c'est une grosse erreur de le mettre en poste 4 de suite puisque tu vas un peu le sortir de son match et puis imagine qu'il défende son agrand il prend de faute au début après ton match il est pratiquement terminé donc Erwan idée de merde on est d'accord Erwan il sera pas coach il est président Erwan il est pas coach il a été coach ça a pas marché finalement finalement tu es président tu es finalement président quel serait ton 5 à toi moi le mien je sais pas je suis vrai Vincent Collet aujourd'hui on se dirige donc vers Andrew ou Franck on verra contre l'Allemagne donc Nando j'allais dire Evan Fournier sur le poste 2 Nico Batum sur le poste 3 Rudy Gobert sur le poste 5 et le poste 4 aujourd'hui qui a fait une très bonne préparation c'est Louis Labéry Louis Labéry qui avec son activité au rebond offensif avec son activité aussi défensive et sa capacité à mettre des tirs il a gagné sa place dans le 5 majeur donc ça se joue un peu entre lui et Amat Mbaï qui a aussi été très bon même si parfois il fait des écarts et ainsi de suite c'est quand même un gars plutôt très fiable j'ai envie de te dire on verra au très très haut niveau international mais pour l'instant il nous a plutôt conquis moi aujourd'hui ce que je vois c'est que Vincent Collet partira avec une paire Louis Labéry et Rudy Gobert à l'intérieur voilà c'est ce que j'ai vu j'imagine qu'on a tous eu la même fois moi aussi je partirais sur ça c'est vrai qu'encore une fois la perte d'Adrien ben coûte cher mais je pense que Louis a surtout les épaules et le caractère justement pour débuter le match donc voilà on verra bien alors moi je veux bien mais est-ce que c'est le 5 de Vincent Collet c'est le 5 de Vincent Collet est-ce qu'il finira avec ? non on peut pas savoir parce que face à la Serbie il y a eu un mollet time que Vincent Collet j'ai l'impression qu'on n'a pas souhaité jouer il a fini avec Eli Okobo il a fini avec enfin en tout cas il n'a pas fini avec ses joueurs majeurs ça nous a un peu frustré moi un peu surpris on en parlait ça t'a surpris à toi ? ouais moi ça m'a surpris parce que même si ça reste qu'un match amical je pense qu'il faut aussi quand même mettre les joueurs dans des conditions de matériel parce qu'on sait que les matchs importants quand les matchs importants vont arriver justement dans les money time Nico sera sous le terrain Evan sera sous le terrain Nando forcément il sera sous le terrain même s'il n'a pas pu jouer hier donc je pense que c'est un peu bon je ne sais pas j'ai trouvé ça bizarre mais moi match amical pas match amical moi ça fait toujours plaisir de gagner contre la Serbie donc ça peut donner de la confiance et surtout tu mets déjà tes joueurs en condition de ouais maintenant il va falloir prendre vos responsabilités pour aller dans ton sens complètement c'est un match amical mais c'est surtout le dernier match amical de la préparation sachant que ton premier match de la compétition c'est un match couperet contre l'Allemagne donc en fait tu aurais dû pu j'en sais rien en tout cas nous c'est ce qu'on aurait aimé voir c'est que sur ce dernier match face à une grosse équipe de la Serbie en plus qui arrive en première mi-temps honteuse honteuse de Jokic et ainsi de suite et l'équipe de France pour le coup joue plutôt bien et bien tu t'offres une fin de match face à cette équipe on a envie de voir les vrais gars sur le terrain ceux qui vont finir probablement le match à la fin contre l'Allemagne il fallait t'en servir comme un espèce de tremplin en disant regarde on a joué sérieusement on a pourquoi pas gagné ce match là on est prêt pour jouer contre l'Allemagne je dis pas qu'on n'est pas prêt je dis que t'aurais dû t'en servir Steph nous disait que Vincent Collet a dû Steph vraiment évidemment a dû revoir tous ses plans avec les blessures de Thomas et d'Adrien ok mais il a mis un mois quand même j'entends bien mais là moi ce dernier match tu sais ton groupe tu l'as remettre autant de temps Eli Okobo et je crois que la gestion d'ailleurs d'Eli je pense qu'il l'a mis dans le dur parce que je pense que même lui il sait que depuis que depuis Villeurbanne il sait qu'il ne va pas être dans l'équipe donc il le mettait quand même sur le terrain j'ai l'impression qu'il lui disait on ne savait pas ce qu'on lui demandait parce que c'est un scoreur naturel et il fait un questionnaire c'est difficile je n'ai pas compris ce qu'on lui a demandé je crois que lui n'a pas compris du coup ça l'a fait jouer un petit peu à l'envers le pauvre et je crois que je n'ai pas compris cette gestion là l'avantage c'est qu'on n'en parlera plus puisqu'il n'est plus dans l'équipe il sera plus peu importe moi je voulais revenir toi tu commences avec Loulabéry sur le poste 4 mais comment finir un match moi j'ai quand même envie de voir les meilleurs sur le terrain j'ai l'impression que pour finir les matchs avec Nico en 4 pour mettre Nando et Evan dans les ailes c'est des options qui peuvent être aussi intéressantes on en parlait tout à l'heure c'est à ce moment là il faut mettre Nico sur le terrain plutôt finir qu'en commencer c'est pas trop une idée de merde quand même donc je peux quand même essayer d'être coach non non plutôt finir parce que Nico forcément c'est une menace offensive donc voilà je pense que Nico en fin de match il peut être très précieux un petit mot sur un mec qui explose tout qui a battu son record de points en carrière avec les bleus c'est Evan Fournier 29 points contre l'Italie qui monte clairement en puissance on l'a eu en interview cet été il nous a dit que pour lui c'était un rendez-vous très important cette Coupe du Monde il sort d'une belle saison avec le Magic on sent que c'est lui qui a pris le leadership offensif il met des tirs de très trop niveau on le sent en pleine bourre Evan quand il arrive dans cette équipe Vincent Collet lui demande quelque chose qui me paraît à nous tous évident tu dois être la première option de l'équipe tu dois être le meilleur marqueur lui il est arrivé déjà en général Evan n'a pas besoin qu'on lui dise quand il faut croquer il n'est pas de nid c'est clair mais aujourd'hui Evan est à un âge et a fait des saisons super correctes en NBA il est une arme offensive majeure de l'équipe de France il doit être notre meilleur scoreur il doit être à 15 points par match il doit être capable de mettre des gros tirs comme face à l'Italie des tirs à 3 points aller chercher des fautes il doit aussi ne pas oublier que c'est un super slasher il va falloir aller chercher des lancers francs parce que mine de rien quand tu regardes l'effectif ils ne sont pas tant que ça des mecs qui sont capables de prendre la balle aller au drive Nando peut le faire il peut le faire Axel Toupan peut le faire et ensuite Nico le fait de moins en moins de moins en moins les meneurs Franck pourrait le faire mais il j'ai l'impression que ce n'est pas en lui finalement ils sont peu il peut le faire mais pouvoir et le faire c'est différent quand tu sens enfin plutôt quand tu vois Franck et Andrew jouer moi j'ai la sensation qu'ils jouent avec le frère à main d'accord ils ne sont pas eux-mêmes ils font ce que le coach demande alors qu'il y a des moments ils peuvent aller au panier et je pense que ça va être ça va être une clé pour l'équipe de France c'est que ces deux joueurs-là ils puissent enfin jouer forcément le coach il demande mais aussi qu'ils restent eux-mêmes parce que ce sera important pour de ne pas être que dans la récitation des systèmes parce qu'au bout d'un moment les joueurs s'adaptent comme hier sur le système ils ne cherchent rien Djokic il a dit va là parce qu'ils vont faire la passe il a fait ça les deux points tu as vu cette séquence oui il s'est robotisé tant qu'il y avait Tony il y avait un côté le deuxième meneur doit être dans dans un rôle très défini où il faut que tu sois bon sur le peu de temps de jeu et ainsi de suite et Antoine Antoine Joe le faisait parfaitement il arrivait à être dans la récitation mais aussi d'avoir ce moment pour faire basculer des matchs c'est pour ça moi j'aurais aimé voir Eli Okubo dans le 5 et avec des responsabilités au moins dans l'équipe parce que c'est un joueur complètement différent des deux autres il est moins gestionné on sait qu'il peut marquer forcément et qu'il sera agressif et je pense que même même si c'est pas pour terminer à chaque fois au moins il attire de l'aide et passe la balle après t'aurais pas pris Théo à la place Maledon qui était aussi en Chine et qui a été coupé au dernier moment qui est beaucoup plus jeune et ainsi de suite mais qui a fait en lui aussi d'être virevoltant et ainsi de suite ouais oui oui bon il a le talent pour mais après je pense qu'il faut pas quand même le grailler il y a quand même un petit amour secret pour les joueurs qui récitent leurs leçons par coeur et on sort pas on sort surtout pas du profil on a fait un petit peu le tour de cet effectif on a un peu la poule non non attends il y a des mecs qui ont dit il faut parler on a même pas prononcé son mot C'est lui Gobert ah oui il en a parlé là tu sais il y a un truc on parle des poules non mais parce que justement face à l'Allemagne il y a un premier match important et à l'intérieur ça va brasser d'accord donc on va parler de nos amis si tu veux on peut parler des confrontations moi j'ai envie de parler de Rudy Gobert parce que lui aussi va être évidemment primordial on n'a pas parlé des réels leaders tu nous avais posé la question quels sont les leaders pour vous on a un peu parlé d'Evan sur le terrain Nico Batoum est le capitaine aujourd'hui de l'équipe mais est-ce qu'il est réellement leader de cette équipe j'ai du mal à me prononcer Rudy aujourd'hui il a un rôle incroyablement important avec Vincent Poirier derrière c'est que on sait combien il est fort en défense on sait combien il est fort au con dans la dissuasion et ainsi de suite mais dans le basket FIBA il n'y a pas que ça il y a aussi savoir tenir son gars au poste bas et là on se rappelle de Pogazol c'était en 2014 ou en 2015 je ne sais plus où il nous a mis 55 points je ne sais même plus par rappeler non c'était beaucoup trop bien par mal au coeur Rudy doit avoir ça en lui ce que tu avais toi Flo capable de gagner un duel défensif en homme à homme et on sait que c'est difficile à très haut niveau mais il faut qu'il soit capable de le faire sinon on va morfler il va prendre des fautes et il ne pourra plus jouer dans les fanmatchs comme tu disais il n'y a pas que ça quand tu regardes bien sur un match de basket tu dois en faire 2-3 max après il faut savoir contenir les gars essayer de passer devant pour justement ne pas les recevoir parce que si Rudy il sort même si Vincent il fait une bonne prépa ça enlève quand même de la taille et ça peut être problématique donc voilà il va falloir vraiment comme j'ai dit se retrousser les manches et partir au convoi parce que cette compétition reste la compétition la plus importante de l'équipe de France ce secteur poste 5 vous pensez que c'est un avantage un point faible ou un point fort de cette équipe de France quand on voit comment les Australiens sont équipés avec Aaron Baines et Andrew Bogut comment les Serbes sont équipés avec Marjanovic Jokic et Radulica je parle de la Lituanie aussi avec Valentin et Sabonis donc il va y avoir aussi on imagine on va y revenir mais c'est pas là où ils sont le plus fort je te confie mais en tout cas on imagine dans les éventuelles joutes qu'il peut y avoir quart de finale demi-finale si on va aussi loin il va y avoir aussi là-dessus sur le poste 5 des grands combats menés est-ce qu'on est équipés pour ça ? Ouais ouais je pense que défensivement je pense qu'on est équipés mais après il faut aussi attaquer il faut aussi les mettre en difficulté on a bien vu que le jeu d'équipe de France ça se passe surtout sur le périmètre donc il va falloir mettre les big men en situation pour au moins qu'ils puissent provoquer des fautes parce que sinon ça va être vite adapté on va fermer tous les Nando et Van et je ne sais pas qui d'ailleurs et Nico après à l'intérieur ils vont dire des merdévons donc tu as raison parce que le problème c'est que Rudy on le suit toute l'année Rudy ça force clairement pas en attaque il est capable d'être au rebond offensif capable d'avoir des petites passes soit à l'houp soit à terre pour remonter même si quand il est un peu bougé au bassin il a du mal à finir Vincent a plus sans lui de roller d'avoir des petits houbs par moments hyper surprenants Mathias Lessor aussi on ne l'a pas cité mais dans un rôle complètement différent il a pas mal fait jouer 4 4, 5 c'est un profil complètement différent j'aimerais bien qu'il joue plus 5 il a ça aussi en lui d'aller chercher des Nando sur les petites séquences il est plus petit mais il a pour lui quand même d'envoyer du bois terrible il envoie du bois terrible il est dans les réductions de distance il est tout le temps en premier bam 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 et donc là dessus c'est vrai que là dessus avec Rudy Vincent et donc Mathias Lessor tu peux vraiment tu as trois profils assez différents et tu peux t'adapter selon les mecs que tu as en face mais c'est vrai que moi je me souviens de toi Flo par exemple contre Marc Gasol qui était plus grand que toi la demi-finale où on est mené à la mi-temps t'envoies du bois alors les arbitres avaient été plus sympas avec tout le monde mais t'avais quand même envoyé du bois terrible et c'est vrai que des fois au niveau ça se joue là dessus ça se joue là dessus donc forcément Mathias il aura son rôle à jouer donc voilà il faut qu'il reste concentré parce que c'est quand même la troisième rotation des big men mais on sait qu'une compétition elle est très longue très longue donc il va falloir qu'il reste vraiment concentré et attendre son heure parce que je pense que ça va être vraiment il sera déterminant il a été bon à chaque fois qu'on a fait confiance à lui même sur des petites séquences j'ai quand même l'impression qu'il a ce profil de je rentre 2 minutes il arrive à faire des choses il est à fond il n'a pas besoin de 5 minutes pour s'échauffer il est déjà à fond c'est clair il a cet avantage là bien juteux toi aussi qui avait la tête au cercle qui a la tête au cercle toujours toujours pour rien vous cacher juste avant l'émission Erwan a posé la question pour rigoler évidemment pour rigoler il m'a lancé un petit regard avant alors Flo tu dunques encore ? il a mal vécu Flo l'a très mal vécu d'ailleurs il a failli partir juste avant je vous conseille d'aller regarder mes stories Instagram vous verrez si toujours affûté plus que d'autres en tout cas c'est sûr on a fait le tour de cette équipe on a parlé de Vincent Collet on a parlé du secteur intérieur on a parlé des ailiers des éventuelles adaptations à faire du poste de meneur et donc cette équipe de France est fin prête pour affronter l'Allemagne ça sera le premier match de cette poule et on a l'impression que finalement de ce premier match tout va en découler de cette future compétition tout à fait puisque la compétition se déroule de la manière suivante donc on l'a dit super bravo Apollo donc on a un premier tour avec 4 équipes l'Allemagne, la Jordanie et la République Dominicaine alors le but c'est de faire 3 sur 3 parce qu'ensuite on garde nos victoires ou nos défaites pour un éventuel deuxième tour si nous sommes dans les deux premiers et si nous sommes dans les deux premiers regardez avec qui on croise et sur qui on peut tomber le Canada, l'Australie, la Lituanie bravo Apollo d'avoir enlevé le Sénégal on ne sera pas contents tous les gens qui nous regardent donc eux aussi leurs deux premiers se qualifieront et croiseront face à nous donc soit l'Australie qui font partie des favoris soit les Lituanies de Valenciennes par exemple ça peut être très compliqué donc l'Allemagne au premier match est clairement déjà coup près c'est un 16ème de finale vous l'appelez ça comme ça mais si on perd là très difficile de sortir du deuxième tour si on se qualifie c'est compliqué surtout un premier match comme ça parce que je me rappelle déjà en 2006 même si l'Allemagne c'est pas le Liban mais au premier match c'est toujours compliqué on se rappelle d'une défaite un peu honteuse contre le Liban un peu honteuse je dis un peu mais complètement honteuse alors que la veille ils nous prenaient en photo les lendemains donc ça va être vraiment très important ce match très important l'Allemagne on le rappelle c'est des mauvais souvenirs il y a un an 2017 il y a deux ans donc c'est cette défaite en 8ème de finale en 8ème de finale assez triste c'est la première compétition sans Boris étonné par le cumulé c'est la première compétition par coeur il y a Kevin ça va fin qui est là et donc on se fait sortir par cette équipe d'Allemagne valeureuse mais on avait l'impression quand même qu'on était au-dessus Daniel Tace avait été mais shooter il avait fait beaucoup de matchs c'était juste avant qu'il aille en NBA notre ami il y a aussi un sentiment de revanche on espère en tout cas pour cette équipe de France en revanche je ne sais pas mais en tout cas le match sera important donc j'espère que vraiment ils le savent j'en suis sûr mais il ne va pas falloir se louper parce qu'après on se met déjà en pression et on sait que ça peut très vite aller c'est fou comme ce début de compétition tu gagnes tu te mets bien d'entrée tu souffres parce que la compétition va être longue il y aura encore d'autres gros matchs mais tu le gagnes tu rentres très bien dans cette compétition tu le perds t'es vraiment dans la mouise c'est très maniché en fait ce début de compétition ça marche pour eux aussi et les Schröder a dit aussi qu'ils avaient de grands espoirs et que pour eux c'était très important parce que l'Allemagne aussi poursuit l'espoir d'aller au JO et donc ça passe par une qualification et une première victoire face à la France c'est très important pour eux et Danny Schröder dans le contexte FIBA je ne sais pas vous que je vais l'apprendre il est incroyablement fort on se rappelle la dernière compétition avec Dirk Nowitzki il avait été extraordinaire de vitesse d'adresse de leadership ils ont des joueurs d'Euroleague assez reconnus d'Eurocup assez reconnus ils ont Paul Schuster qui est passé en NBA au Chicago Bulls Maxi Kleber au Mavericks c'est un match et un match de muerte dimanche 14h30 dimanche 14h30 entre 3 sur le plateau de Canal Plus effectivement donc je serai là pour analyser le jeu d'équipe de France oui parce que tous les matchs de préparation pour ceux qui se demandaient étaient sur RMC Sport et donc toutes les compétitions internationales passent chez Canal donc voilà le plaisir de te voir et t'envoies le texto si tu dis de la merde en général c'est assez bon pour analyser regarde-le lui c'est la peine je t'embête dire la vérité c'est pas il a un problème Thomas quand on se la pète plus que lui en général il a un petit suivi on a fait le tour de cette équipe de France sur moi on est prêt sur j'ai les points forts des points faibles ah mais tu n'as pas envoyé déjà Bolo envoie les points forts les points faibles de cette équipe le potentiel offensif on parle forcément du poste 2 on l'a dit on l'a répété fournier deux colos très fort c'est eux qui vont tout créer ceux qui vont se courir c'est eux qui vont avoir vraiment les clés du camion comme on dit le rebond on revient sur nos deux grands Rudy Gobert Vincent Poirier et on peut aussi rajouter Mathias Le Sort qui dans un autre registre est très agressif notamment au rebond offensif et puis ce qui fait la force de l'équipe de France flot depuis des années c'est le jeu de transition et la course oui effectivement donc les jeux de transition c'est forcément des paniers faciles et je pense que sur le jeu posé on a vu pas mal de difficultés surtout hier en deuxième mi-temps où les serbes sont montants en pression et on avait beaucoup plus de mal à faire circuler le jeu donc il va falloir chercher des paniers faciles surtout on a des joueurs à vocation offensif qui adorent courir donc il va falloir lâcher les chevaux et trouver des paniers des paniers faciles il y a une époque à ton époque celle de Tony il y avait aussi dans les points forts de cette équipe-là il y avait la défense et on n'a pas mis cette année la défense c'est aussi un changement mais on sait que Vincent Collet est plutôt un coach qui aussi s'appuie aime s'appuyer sur des fortes défenses ben oui forcément parce qu'on sait que c'est la clé de l'équipe de France l'équipe de France mis à part un peu cette année c'est la seule équipe de France qui avait une vocation offensive on a toujours été une équipe défensive on s'est surtout appuyé sur ça pour aller chercher des médailles donc voilà cette année ça va être un peu compliqué donc il va falloir vraiment que tout le monde se mette au diapasant parce que s'ils veulent aller chercher cette qualification au JO ben ça passera forcément par la défense il ne faut pas se voiler la face il va falloir faire des stops Tom oui de toute manière quand on voit jeu de transition ça ne veut pas dire je prends un panier et je cours derrière ça veut dire je fais un stop je verrouille le rebond ou je fais une interception et notre équipe l'équipe de France depuis 20 ans de toute manière on est l'équipe européenne la plus athlétique mais donc avec cet athlétisme et bien il y a les défauts c'est à dire que sur zone on est un peu plus dans la mouise mais bon on peut parler aussi de la Grèce qui sera aussi je pense un peu dans la mouise dans les fins de match on a ça en nous de pouvoir courir de trouver de la confiance en transition et quand on pense à Nando quand on pense à Evan quand on pense à Nico et bien c'est important pour eux d'aller se rassurer d'aller marquer quelques points sur du jeu rapide donc oui c'est notre force mais c'est aussi un truc une certitude qu'on doit avoir dans le jeu on va passer au point faible parce que malheureusement il y a des points faibles dans cette équipe aussi et donc c'est la menace offensive des meneurs on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Franck Nikkina et Androu Albici qui toi Flo tu le disais peut-être un peu trop scolaire en tout cas avec les consignes de Vincent Collet ouais effectivement moi je pense que Androu c'est quelqu'un qui aime la percussion mais on va jouer avec le frère à main comme s'il a je ne vais pas dire qu'il a peur mais qu'il hésite si ça passe pas qu'il n'ait pas trop de munitions derrière voilà que la moindre erreur il soit sanctionné de traiter les sous-devant est-ce qu'il a le même rôle qu'en Espagne ? alors regarde je vais répondre à ta question pour moi les deux je les mets complètement à part d'un côté Androu en fait on aimerait tous qu'Androu soit le Androu qu'on voit en club à Androu tu vois on aimerait que ce soit celui-là c'est-à-dire un leader de son équipe sur pick and roll très fort qu'il fasse rêver sur des passes dés qu'il soit capable de mettre des tirs parce qu'il a vraiment progressé là-dessus on en parle assez souvent mec en équipe de France tu peux être que tu es en club alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà il faut jouer libéré de toute façon en match de basket il y a des erreurs ça fait partie du jeu tu te feras benché pas benché en tous les cas il faut essayer d'être soi-même donc voilà par contre Franck il n'est pas du tout sur la même dynamique Franck ça peut être une révélation sur cette compétition Franck il faut que lui aussi il joue libéré mais il peut se libérer en mettant un tir deux tirs un tir drop faire des petites passes décisives il peut devenir un meneur titulaire d'une équipe demi-finaliste de la coupe du monde il a le talent en lui maintenant il va falloir qu'il ait l'état d'esprit il y a un truc aussi une expérience post-écadre moi je dirais plus collective donc une équipe pour moi très talentueuse comme je l'ai dit tout à l'heure mais qui manque de vécu collectif et on sait que dans des compétitions comme la coupe du monde cette expérience là elle sera importante et j'ai bien peur que notre équipe il y a un croisement de génération un petit peu entre Batoum qui est le seul rescapé de la génération 88 puisqu'on a vraiment été blessé Hurtel qui quand même a une vraie expérience mais qui n'est plus là c'est vrai qu'il manque un peu Louis Laberi à Matembaï c'est des gens qui vont découvrir quelque part les compètes Louis en avait fait une il me semble même si le noyau dur quand même on commence à avoir d'expérience ensemble le noyau dur je parle des 4-5 meilleurs joueurs sur lesquels on va compter il n'était pas là il y a 2 ans l'expérience individuelle ils l'ont chacun ils ont tous une expérience individuelle mais je parle de l'expérience collective il va falloir quand il y a quand il y a les matchs importants qui vont arriver les matchs couperaient pour qu'ils puissent au moins se baser sur cette expérience et se dire on a déjà vécu ça auparavant maintenant on peut encore le refaire donc c'est plutôt ça parce que c'est une nouvelle équipe qui a déjà fait une compétition en 2017 mais qui manque après tu sais c'est pas toi que je vais l'apprendre les grandes équipes normalement elles apprennent vite c'est ce qu'on va souhaiter c'est ce qu'on va souhaiter à nos bleus elles apprennent aussi dans la vie des fêtes donc j'espère pas ça marche aussi donc j'espère pas que ce sera les on verra ça c'est dimanche 14h30 c'est ça ? ouais tout à fait on a beaucoup de choses à dire sur cette équipe de France on a fait le tour maintenant on espère vraiment le meilleur pour cette équipe moi je pense que je crois beaucoup en cette équipe on fera nos pronos à la fin de l'émission il y a une autre équipe qui fait énormément parler autant en France que nos bleus chéris c'est Team USA est-ce que Team USA peut se faire taper ? c'est notre focus alors les américains n'avaient pas perdu depuis 2006 rien que ça et là pendant la prépa ils se sont fait taper par nos amis australiens et ça fait énormément jaser mais on va reprendre un peu tout le début de l'été comme d'habitude les cas en Team USA il y a eu 60 000 mecs qui sont venus c'est qu'il y a eu 59 999 abandon pour finalement avoir un roster qui ressemble à celui-là Paul tu peux l'envoyer et cette équipe forcément on est loin des équipes qu'on a pu voir ces dernières saisons aux Jeux Olympiques aux JO c'est normal au coup du monde c'est toujours des mecs un peu moins référencés il y avait quand même au Turquie avec Katie c'était un jeune Katie en 2010 même en Espagne avec Kyrie avec Kyrie et Kenneth Farid oui mais c'était des jeunes joueurs encore c'est des mecs qui étaient en niveau le grand curie il était là en 2010 2010 il était déjà mais c'était un jeune 2014 2014 il était encore là il était là je me rappelle mais c'était avant qu'il devienne le grand curie après cette équipe de toute manière on en a tous déjà pas mal parlé entre potes sur les réseaux et ainsi de suite il y a du talent il y a du talent à en revendre le capitaine c'est Kemba Walker le 5 majeur est intéressant parce qu'il donne des tendances sur ce que veut faire Popovic rappelle nous le 5 majeur le 5 majeur alors aujourd'hui normalement ça devrait être Kemba Walker Delevan Mitchell Harrison Barnes hésitation entre Middleton et Tatum même si ça devrait être Middleton qui devrait être dans le 5 majeur et Miles Turner dans le 5 il a essayé aussi Marcus Mart dans le 5 et Kemba en sortie de banc pardon parfait regarde merci Erwan de ce petit regard donc voilà il a essayé aussi Brook Lopez à un moment donné dans le 5 majeur tout le monde a beaucoup joué on connait les préparations ça se passe toujours comme ça mais voilà on se dirige donc vers un Kemba Delevan Mitchell qui est leader de cette équipe Harrison Barnes Middleton et Miles Turner t'en penses quoi de cette équipe toi ? c'est quand même Team USA mais bon ça me fait pas rêver donc c'est beaucoup de talent mais un peu d'expérience un peu de vécu ensemble donc j'ai bien peur que Team USA alors la question de ce focus slash débat c'est est-ce que cette équipe de Team USA peut tomber ? pour moi clairement clairement quand tu vois la Serbie comment ils sont ils sont bâtis même l'Australie même si bon ça reste quand même un match amical mais bon c'est quand même Team USA mais c'est pas la Team USA qu'on a connue donc c'est bien beau mais ça fait pas peur il y a vraiment danger pour eux ? oui ils sont prenables mais avant même la défaite on en a pas mal discuté c'est une équipe solide une équipe avec beaucoup de talent une équipe qui devrait bien être coachée par Pop on le voit derrière mais elle est moins forte que ce qu'on a vu auparavant c'est sûr non mais on se rappelle quand même qu'en 2014 non c'est au JO 2016 contre la Serbie la Serbie fait un énorme match je suis pas fou contre l'Australie ils font un énorme match où il y a un money time ils font moins peur et cette défaite en Australie dans un grand stade et tout prouve à tous les autres concurrents et la concurrence est féroce qui peuvent peut-être les taper Kemba Walker a dit il y a quelques jours on découvre le basket FIBA parce que c'est vrai que pour la plupart de ces mecs là ils ont jamais joué à ce niveau là en FIBA et donc il y a des choses à découvrir et ils apprennent ça ils apprennent ça la NBA c'est de moins en moins ça et en Europe quand tu joues contre les grands les Baines et les machins mon gars c'est difficile de pouvoir t'exprimer c'est vrai qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer en NBA on n'a plus trop vraiment le droit d'envoyer du bois il faut aller vite alors qu'on passe peut-être FIBA on le répète ça mailloche quand même ça bastonne ça bastonne dur et l'énorme différence c'est la règle des 3 secondes qui existe en NBA et qui n'existe pas en FIBA il y a moins d'espace il y a beaucoup moins d'espace la ligne est un peu plus resserrée donc pour eux ça a des avantages vu les gros shooters qu'ils ont mais quand tu joues avec Radiccia Jokic ou Marjanovic mon gars ils sont là comme ça ils t'attendent alors vaut mieux de mettre tes tirs extérieurs ça marche avec les titulats avec Sabonis et Valentina ça peut marcher avec les français absolument donc il faut être très à droit et perdre le moins de ballons possible il n'empêche la grande différence j'ai l'impression c'est que cette année tout le monde peut se dire tout le monde se dire on peut les taper c'est déjà une énorme différence déjà c'est une énorme différence on peut il n'empêche il n'empêche on va reparler de l'Australie des outsiders tout à l'heure l'Australie alors je l'ai répété ils ont battu Team USA 98-94 en Australie avec un pas de 6'100 à 30 points énormes n'oublions pas que deux jours avant Team USA avait torpillé complètement c'était serré à la fin il y avait un écart non ça n'a pas été serré si si c'était serré il y avait 25 à mon donné dans le troisième non ? non mais ils sont franchement ils prennent un éclat sur la fin mais ils jouent les yeux dans les yeux après ils éclatent parce que c'est l'écarie ah d'accord parce que c'est l'écarie par contre quand ils donc c'est ça moi j'ai quand même l'impression que c'est si mieux c'est pour les battre il va quand même falloir faire des grands matchs les emmener sur des matchs d'attaque sur des matchs d'attaque pas forcément ce qui n'est pas tout le temps le cas moi je dis les emmener à un demi-terrain les empêcher de courir parce qu'ils sont très forts sur ça physiquement et athlétiquement ils sont au-dessus de tout le monde mais si tu les as bref défendre et courir c'est impossible de les suivre Erwan quand l'Argentine bat les Etats-Unis en 2004 au JO c'est un match de légende quand la Lituanie l'étape c'est un match de légende enfin je sais pas pour battre Team USA il faut un match de légende mais il y en a déjà eu beaucoup là ils ont quand même fini une série de 78 victoires d'affilée pour Team USA l'Australie avait joué 66 matchs contre Team USA ils avaient perdu 66 fois tu peux les taper alors qu'avant il y avait vraiment une espèce de plafond de verre j'entends que Team USA perd contre l'Australie qui est l'un des favoris aussi de 4 points chez eux en sortant un énorme match est-ce que ma question c'est est-ce que tu penses que l'Australie ou d'autres équipes vont être capables de refaire ça une nouvelle fois face à Team USA est-ce que la Serbie en tout cas la Serbie l'a annoncé déjà très bien mais moi je me souviens aussi que les Serbes bon alors c'était pas la même équipe mais les Serbes en finale des JO mais à la finale ils l'ont fait pas ils se font marcher dessus ils en ont pris 30 vilains et cette équipe mine de rien pour marquer des paniers ils arriveront toujours avec des cambas walkers avec des talents mais par contre défensivement je pense que cette équipe-là peut mettre et on en revient toujours à cette intensité Team USA peut mettre une intensité athlétique qu'une autre équipe à laquelle ne peut répondre et trouver de l'adresse ils ont aussi ça en eux alors oui il n'y a plus qu'Aidi il n'y a pas Kouzma Kouzma qui fait une préparation qui se blesse à la cheville incroyable dans l'adresse d'accord tu as raison et ils sont favoris de cette compétition mais la question c'est est-ce qu'ils peuvent se faire taper moi je vois vraiment des équipes capables de les taper la Serbie ils font quand même deuxième en championnat du monde deuxième en championnat d'Europe enfin bref ils enchaînent ils enchaînent les très bons résultats et Jokic n'a jamais été aussi fort que maintenant donc tu te retrouves quand même avec des armes qui peuvent te faire penser que tu peux les taper et je ne dis pas que quelqu'un d'autre sera capable de faire le même match que l'Australie avec la victoire mais ils l'ont fait en fait quelqu'un qui l'a fait déjà je ne te dis pas que c'est impossible alors je te dis que ça peut arriver c'est vrai qu'il y a une forme de conduite avant c'était pas ça avant c'était pas ça pas du tout pour moi et c'est là la question que je vais te poser pour moi ça reste les favoris numéro 1 oui 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 pour vous aussi moi sur l'intensité pas pour toi c'était à fait d'accord avec toi moi je dirais plus la Serbie parce que collectivement c'est énorme collectivement c'est énorme même si les Etats-Unis ils s'appuient surtout sur des valeurs arclétiques et individuels donc on sait que sur le demi-terrain ok ils vont sortir un shoot deux shoots mais quand ça va tu peux me remettre le roster s'il te plaît pendant que tu peux continuer moi là où je veux l'arriver c'est que défensivement cette équipe là vraiment à un moment donné quand ils vont s'y mettre leur mettre des paniers ça va être compliqué Paulo renvoie-moi le roster s'il te plaît il y a quand même des mecs dont on a assez peu parlé Marcus Mart par exemple des Derrick White c'est des mecs défensivement Jalen Brown Tonton quand ils vont venir te couper les lignes de passe tu vas être en overplay et que ta première passe du système tu vas être avec la ligne collée comme ça avec la teinte de marque qui est ici tu vas faire comme ça pour jouer au basket ça va être très compliqué ça va être très compliqué et moi et ça c'est même plus du basket et c'est vrai que c'est américain ils ont cette chance là ça dépasse le cas du basket c'est que quand ils se disent vas-y je m'y colle vas-y tu peux avoir tous les meilleurs systèmes du monde tous les meilleurs écrans du monde ils te sortent visiblement du marché tu as raison maintenant ce que je vois c'est que pour battre l'Espagne en 2008 et en 2012 il y avait qui sur le terrain ? des joueurs du Hall of Fame là je regarde en 2016 à Rio il y a qui dans l'équipe ? Kevin Durant Kyrie Irving là je regarde le roster il y avait Clay je regarde le roster joueur référencé Kemba Walker je ne vois pas KD je ne vois pas Kobe je ne vois pas LeBron tu vois je ne vois pas de joueurs de ce niveau là qui t'ont fait gagner des matchs coup près face à des équipes européennes donc s'ils se retrouvent avec une équipe aussi forte que l'Espagne à l'époque on pense à la Serbie on pense à l'Australie et bien je suis je ne sais pas je sens un truc je me dis qu'ils sont capables de gagner dans les fins de match là tu me dis tu me parles de Hall of Famer qui ont mis des paniers je me souviens de ce panier ce N1 de Kobe à 3 points incroyables des paniers de LeBron des D. Wade tu me parles de l'attaque moi je te parle que défensivement cette équipe offensivement elle est certainement moins talentueuse que le reste mais moi je crois vraiment que ces mecs là et en plus le fait que tout le monde dise on va les taper on peut les taper c'est le pire truc à dire avec les Ricains ça c'est vrai tu as raison après sur un match il peut tout se passer par contre la réalité c'est que l'écart physique qu'on voit depuis la Dream Team elle commence vraiment à se réduire moi je trouve quand même alors face aux petites équipes je suis d'accord regarde les derniers Jeux Olympiques mon gars ils ont marché elle est beaucoup moins arclétique que celle d'avant bah ouais franchement alors moi sur les postes extérieurs je pense que vraiment défensivement vraiment j'insiste le fait défensif je pense qu'il met une pression énorme le point faible de cette équipe de ce qui se dit et de ce qu'on a un peu vu c'est le secteur intérieur et pourtant il y a des noms plutôt ronflants Mike Turner qui est un défenseur et un attaquant plutôt correct Brook Lopez qui sort d'une grosse saison et pourtant Mike Plumlee qui est un énorme soldat pourtant ce secteur intérieur Flo il est un petit peu pointé du doigt chez Team USA parce que moi même si c'est des joueurs référencés ça fait pas rêver après ça reste quand même Team USA et où je suis d'accord avec toi c'est quand ils disent ouais il faut y aller maintenant défensivement je sais qu'il n'y a pas une équipe qui pourra passer la balle parce qu'en 2012 quand t'entends Westbrook il dit je vais te bouffer il sent que tout le monde les quatre derrière ils sont dans le même état d'esprit donc s'ils se mettent vraiment au diapasant je pense qu'il peut poser beaucoup de problèmes toi t'as joué combien de fois Team USA avec les bleus ? déjà en 2012 match d'ouverture on a pris 25 et en 2016 et en 2016 aussi dans quel état d'esprit on est quand on va jouer cette équipe là ? décomplexé décomplexé de toute façon on y va on y va il faut se dire il faut se dire les choses on sait que ça va être très dur on sait qu'on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner mais on y va sans complexe et au fur et à mesure du match tu prends confiance tu prends la température tu te dis pourquoi pas et en fait la température c'est moins 25 donc il fait froid quand t'es l'équipe de France quand t'es l'Espagne toi qui t'es un joueur d'impact d'intensité qui met énormément d'intensité quand tu joues contre les Ricains tu sens vraiment que c'est un autre délire ah oui c'est vraiment c'est deux niveaux trois niveaux dessus c'est vrai athlétiquement dans l'intensité ça va être deux fois plus vite les contre-attaques elles fusent avec des fusées c'est vraiment impressionnant ça m'avait vraiment impressionné parce que ça part quoi ils ont ce sens du chaud ça va vite ah ouais ça va très vite bon là apparemment on est loin de ce sens du chaud sur cette team moi je reste persuadé que cette équipe là si c'est la meilleure défense de la compète sur demi-terrain qui sont très très forts ils gagneront quand même moi j'ai cette impression là ils sont favoris voilà ils sont favoris mais je vais les rappeler une dernière fois 2008 contre l'Espagne en finale match peut-être le plus grand match du basket FIBA de l'histoire 2012 en finale l'Espagne encore une fois et donc là je veux me vérifier donc c'est en demi-finale face à l'Espagne encore une fois les Etats-Unis gagnent 82-76 et de mémoire c'était encore une fois un grand match et dans l'effectif dans le roster de Team USA il y avait des mecs autrement plus forts que les gars qu'on voit aujourd'hui donc moi ce que je dis simplement c'est que si une équipe est capable d'être aussi forte que l'Espagne lors de leurs 3 dernières confrontations au JO et bien ils vont les taper parce que certes il y a du talent mais elle n'est pas aussi forte que ce qu'on a vu avant elle n'est pas aussi forte c'est clair moi ils sont quand même allés en mettre 18 je compte les Australiens en Australie derrière ils perdent 4 points et ils permettent d'en prendre et ils prennent 98 points je ne suis pas sûr en tout cas je souhaite pour eux que cette équipe-là t'es un américain t'es pour eux aussi non pas du tout au contraire moi chaque fois que les américains se sont fait taper j'étais devant ma télé j'ai fait des grands moments dans l'Argentine les tapent par contre le seul truc que je dis je fais les prenez pas pour des pipes et surtout là maintenant tout le monde la presse tout le monde dit putain on va les taper on va les taper et ces mecs-là c'est des mecs d'orgueil ces mecs-là c'est des mecs d'orgueil ils ne vont pas perdre parce que sinon le retour il va être compliqué de toute façon ils se disent c'est maintenant ou jamais l'année prochaine au JO ce ne sera pas la même équipe ce qui est sûr c'est que ça rend cette compétition on le disait en début d'émission assez incroyable parce que c'est vrai que quand on commençait les dernières années les compétitions internationales les JO notamment on se disait on joue pour la médaille d'argent c'est un peu équilibré là tout le monde est un petit peu sur un même pied d'égalité et tout le monde veut taper Timosé ce qui va rendre cette compétition assez incroyable maintenant moi je vous le dis les mecs qui vont taper il va falloir qu'ils sortent un énorme match à l'instant au moment où il faudra le faire donc on verra donc pour toi ils sont prenables ? clairement ils sont prenables évidemment ils sont prenables mais il faudra quand même ils sont prenables mais c'est pas gagné c'est vrai le truc de l'Indianapolis en 2002 ça arrive une fois tous les 3 fois en 6 ans justement on parle de tous les outsiders qui pourraient éventuellement taper Timosé c'est le moment de parler de toutes ces équipes qui rêvent de s'envoyer Timosé on va commencer forcément par les australiens on en a parlé c'est eux qui se sont offerts 98-94 Timosé en préparation une équipe sérieuse solide qui joue parfaitement au basket coachée par André Lemanis c'est une belle équipe de basket à avoir joué c'est une très belle équipe de toute façon dans pratiquement toutes les compétitions c'est une équipe qui m'a toujours impressionné par sa densité physique et sa lecture de jeu en plus à la baguette un Patimils il est toujours des grands soirs je pense qu'il a vraiment performé enfin il performe toujours quand il joue en équipe nationale est-ce qu'il n'est pas plus fort en FIBA Patimils qu'en NBA après c'est un rôle différent il a les clés de la maison il a les clés du pays il est président il peut shooter d'Australie s'il veut personne ne veut dire c'est qu'il met dedans même de l'Australie meilleur score des JO c'était 2012 de mémoire c'est une équipe qu'on adore tous en fait ils nous ont envie d'être australiens et pourtant on ne porte pas ce pays spécialement dans nos cœurs mais c'est vrai qu'il y a un truc incroyable avec l'équipe Andrew Bogut maintenant est derrière Aaron Baines dans la rotation mais ça donne quand même un duo d'intérieur très sympa Delavé Dova est le meilleur de jeu de l'équipe et du coup lui à Rio il avait été incroyable dans la passe dans la lecture Patimils va scorer ils ont le meneur shooter le numéro 4 Goulding non c'est pas un meneur ils ont John Inglés dans l'aile qui remplit clairement il est grand il est bon dans la lecture il met dedans et Goulding non le numéro 4 un shooter fou ça ne vous dit rien encore un bras et une rotation en plus dans cet effectif là c'est une équipe aussi à abattre si on se retrouve contre eux ah non on ne peut pas on est dans le deuxième groupe donc ce ne serait qu'en finale mais eux ils pourraient se taper Team USA en demi-finale ce serait quand même une demi-finale incroyable tu parlais de l'équipe de France d'un manque de vécu collectif eux pour le coup l'Australie n'ont pas ce problème elles n'ont pas ce problème elles n'ont pas ce problème elles ne jouent parfaitement ensemble et surtout ça fait des années et des années qu'ils jouent le même basket donc ça prouve déjà l'envie de toujours aller en équipe nationale et ça se change dans leur jeu quand ils jouent on sent vraiment qu'ils jouent pour leur pays ils sont vraiment impressionnants parce qu'ils jouent très bien au basket ils ont ce truc un peu comme les Warriors c'est-à-dire d'avoir un jeu en mouvement perpétuel des backdoors juste en ballon des sorties d'écran pas timides quand ils prennent feu contre Team USA ils ne mettent que des tirs des tirs de très haut niveau des sorties ça sort derrière des piques et ainsi de suite ils connaissent la chanson et le fait d'avoir je pense gagné contre Team USA tu te déclenches à un truc tu dis en fait les gars vous savez on peut le faire alors avant t'es pas loin comme nous contre l'Espagne on est toujours pas loin mais tant que tu l'as pas fait c'est juste un tout petit bémol sur notre équipe d'Australie c'est que l'année dernière il y a deux ans aux Jeux Olympiques c'était quand les derniers Jeux Olympiques je les ai trouvés ils avaient fait un début de compétition fantastique et j'ai trouvé alors même s'ils font demi-finale j'ai trouvé que sur la fin de la compétition ils se sont émoussés ils ont fini un petit peu sur les jantes et la qualité de basket qu'ils avaient au tout début du tournoi quand il a fallu maintenir ce niveau-là physiquement ou psychologiquement je sais pas j'ai pas l'explication mais je les ai trouvés moins saignants près de moins 26 contre les Serbes en demi ça va dans ton sens donc à voir peut-être sur la suite sur cette compétition comment ils ont digéré leurs derniers Jeux Olympiques parce que je te dis j'avais trouvé qu'au fur et à mesure de la compétition ils s'étaient un petit peu émoussés et c'est dommage quand tu joues aussi bien au basket donc j'ai envie de voir s'ils sont capables de faire deux semaines comme ça importantes on enchaîne avec une autre équipe dont on a beaucoup parlé c'est nos amis serbes alors armes nucléaires à l'intérieur on en a parlé mais aussi beaucoup de talent dans les ailes et à la mène de toute manière ils ont deux aspects hyper importants donc leur secteur intérieur Jokic et Raduccia dans le 5 Boban Marjanovic qui est capable de marquer 28 points en 11 minutes c'est une arme nucléaire du basket dès qu'il est sur le terrain le jeu change complètement et ils ont aussi ce gars qui est capable de te faire gagner des matchs chez Bogdanovic qui a pas joué contre la France il était mis au repos mais il est de la cabie des plus grands joueurs hors américains de l'histoire il a vraiment ça en lui on regardait le match contre la Grèce en fin de match on voit que lui on voit que lui des step back des tirs importants voilà il a ça en lui de faire gagner il est juste derrière sur cette superbe photo où ils sont tous les deux pour moi c'est la nouvelle c'est l'Espagne 2.0 enfin 2.0 c'est eux qui ont pris le leadership hors team USA du basket mondial tu vois on peut parler de Bieliccia aussi oui bien sûr qui est lui qui était en brouille avec Djordjevic pendant un bon bout de temps finalement qui a réintégré la sélection et puis il y a Misic le meneur le coéquipier d'Adrien Mouermont qui est un meneur qui est au Final Four cette année pour ceux qui ont suivi l'Euroleague meneur de grande qualité et puis il y a toujours Simonovic toujours là ils ont du matos tout le monde défend tout le monde attaque et puis ils mettent des gros tirs il y a beaucoup de rotation il y a beaucoup de rotation et ça triche comme on aime il tire pas sur le mec et puis finalement il prend les bras ça pète les plombs on a quand même vu Marjanovic mettre un coup de pression à un arbitre d'un mètre 63 j'ai cru qu'il allait le manger c'était incroyable donc nos amis serbes d'ailleurs voilà on va essayer de trouver un petit bémol sur les serbes c'est le pétage de câbles mais c'est que ça ça devrait aller alors ça c'est culturel méfie-toi 3 médailles d'argent là sur les 3 dernières compagnes c'est une énorme équipe mais dans un match pétage de plombs c'est le ranage attention au pétage de plombs c'est le ranage avec le coach je suis pas sûr qu'il pète les plombs ça peut arriver lui peut péter les plombs oui mais les joueurs ils ont tel respect pour le coach qu'ils vont pas péter les plombs non mais lui je te parle de lui de Sasha Djordjevic qui pète les plombs avec les arbitres ouais ouais mais bon après il est malon il est fait pour réveiller ses joueurs pour réveiller ses gars c'est un grand joueur ceux qui l'ont pas connu allez voir ce tonton il avait quand même mis tu dois pas savoir il avait mis un tir pour être champion d'Europe avec Danilovic allez voir ça c'était grandiose très bien incroyable bref on enchaîne avec tu parlais de l'Espagne justement nos amis espagnols on en parle moins on parle de l'Australie de la France des Serbes et pourtant l'Espagne c'est une équipe très sérieuse autour d'Henri Quirubio énorme en prépa il s'est complètement approprié cette sélection autour d'Henri il y a quand même du monde il y a toujours Sergio Loul Fernandez Fernandez les frères Hernan Gomez évidemment Marc Gasol voilà il manque pot quoi toujours coaché de main de mètre par Sergio Scariolo accessoirement champion NBA depuis cet été en tant qu'assistant coach donc voilà cette Espagne on l'a mis quand même parmi les outsiders sérieux ouais ça me fait moi rêver carrément je pense qu'ils ont toujours cette grinta espagnole donc on sait que sur les matchs coups près ils sont capables de se sublimer ils l'ont montré plusieurs fois auparavant donc voilà je mettrais un point d'interrogation sur cette équipe elle est moins forte qu'avant mais c'est difficile de ne pas l'imaginer placée à la fin ouais ils ont toujours le coeur donc avec eux on ne sait jamais c'est rare qu'ils ratent des rendez-vous des grands ça fait demi demi finale 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 c'est rare qu'ils se font sortir Steph me dit qu'il y avait un petit bémol sur l'aile il n'est pas grand fan de Victor Claver sur le poste 4 même si t'es pas fan parce que je vois pourquoi il n'est pas fan c'est pas le plus élégant par contre il vient quand il va en équipe de France il fait des tirs il envoie du bois à Kata enfin c'est vaut mieux il vaut mieux l'avoir avec toi avec lui avec lui pendant 3 ans et alors explique à Steph pourquoi c'est un bon joueur Victor Claver après je suis plutôt d'accord avec Steph aussi parce que tu ne sais pas trop où le placer sur un terrain parce qu'il peut être 3 mais il est trop long il peut être 4 aussi mais par rapport à moi il manque un peu de dureté donc voilà je dirais que c'est un joueur qui est un peu versatile qui peut évoluer sur les deux postes donc voilà moi je suis plutôt fan donc voilà à voir ce qu'il va faire pendant la coupe du monde on enchaîne avec nos amis grecs l'équipe de Yanis Antetokounmpo MVP NBA et autour de lui ils ont mis des joueurs de Euroleague référencés qu'on connait tous que ce soit sur le poste de meneur ou sur les postes ou sur les postes intérieurs il y a juste une petite interrogation autour de Sloukas le joueur du Fener ancien de l'Olympiakos il est arrivé en Chine c'est demain qu'on donne les 12 il était blessé il a fait tout un protocole spécial pour essayer au dernier moment d'accrocher le wagon pour faire partie de l'effectif de la coupe du monde on va voir c'est la seule interrogation derrière ce nom tout le monde est là les Monsaris tout ça donc c'est pas l'unilis qui est pas là malheureusement qui est blessé bon de toute manière on va regarder la graisse pour Yanis on va pas se mentir c'est la super méga star de l'équipe malheureusement et heureusement pour les autres équipes c'est qu'Yanis comme en NBA dans les fins de match quand ça va resserrer et qu'on va dire vas-y tire 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 ça va être plus compliqué pour lui et je pense et on pense tous que ça va être qui va perdre ils vont pas gagner non mais attends quand il y a Yanis dans toute l'équipe c'est mon point d'autorogation quand il a été MVP parce que moi autant je suis fan du joueur mais quand tu regardes bien quand les matchs sont chauds c'est pas lui c'est jamais lui qui a les ballons c'est pas lui qui a les ballons avec la graisse ça sera Nickel Attesse ou quelqu'un d'autre oui je sais moi comme j'ai dit je suis fan du joueur et je suis encore plus content parce que c'est un européen qui a gagné mais pour moi MVP c'est la personne qui a les derniers ballons les derniers ballons c'est le meilleur joueur du monde sur 35 minutes en basket FIBA c'est ça ? les derniers ballons James Harden c'est l'un des séjours tu veux vraiment relancer des débats tu reviendras pour parler NB tu reviendras pour parler NB alors ? ouais je reviendrai on rappelle juste un petit peu il y a quand même des mecs d'Euroleague installés l'imprimeur comme on l'appelle Jacques Monclar Printezis Mansaris Bourouzis Nikalates Papa Nicolaou le frère le frère Tanasis il a un vrai rôle il y a Papa Petrou pareil là on parle d'envoyer Dubois je peux te dire que là notre ami Papa Nicolaou l'hiver il n'a jamais froid il va cheminer mon gars il t'envoie des quairons voilà donc c'est une équipe et Costas Lucas le talentueux Costas Lucas qu'on espère voir évidemment parce que c'est un joueur magnifique les grecs comme d'habitude équipe reloue à prendre que nous pourrions peut-être retrouver en quart de finale si on se qualifie et si aussi se qualifie parce qu'on va rentrer dans les pronos je vous le dis comme ça normalement en quart de finale on devrait jouer contre soit Timmy XVI soit à la Grèce en fonction des classements donc ça va être très compliqué maintenant il est temps de dire si nous allons en JO directement non ? un petit mot je l'ai fait sur l'Hituanie et Steph t'avais dit l'Hituanie donc à l'intérieur Valenzuunas et Sabonis ça va être compliqué d'envoyer et Steph m'a dit dis-moi un petit mot du Nigeria qui a un effectif plutôt correct et il les voit en surprise de cette coupe du monde quand il dit surprise il les voit en quart de finale ce serait de Chocody pas mal de joueurs et de mien Farouk Aminou qu'on connait qui est parti du côté d'où maintenant il n'est plus à Portland j'ai un trou il est au Clippers non ? dites-moi dans les commentaires le Clippers a été échangé non ? au Magic Talib Zanas il est passé à Nanterre il me semble il me semble qu'il est passé à Nanterre voilà donc une équipe pour laquelle Steph croit le Nigeria en quart de finale le quart de finale c'est beaucoup moi j'aimerais 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 mais t'y crois pas on parle de surprise il y a toujours une surprise dans ses compétences il y a toujours une surprise une très grande surprise j'espère que ce sera la France championne du monde Nico nous paye une soirée tu te souviens ? oui c'est vrai Nico Batou ? la finale c'est le 15 ils reviennent en France après moi mon ERC c'est le 16 septembre donc autant te dire il m'a dit si on est champion du monde je te paye une night mais je crois qu'il sait pas comment ça se passe les nights avec nous est-ce que ça serait pas le moment des pronos ? oui on va voir alors moi je veux demi-finale-finale-vainqueur demi-finale-finale donc a priori alors pour expliquer donc on rappelle les deux meilleures équipes européennes vont directement au JO sinon c'est TQO pour les autres donc l'équipe de France doit aller on va dire au moins en demi-finale pour s'assurer une place au JO donc c'est l'objectif de l'équipe de France alors avant de parler de ça est-ce que vous pensez qu'ils seront au JO donc demi-finalistes pour nos amis ? directement ? donc demi-finale pour l'équipe de France est-ce que c'est faisable sachant qu'en cas de finale ça peut être Grèce qui mieux assez ? tout va être très compliqué moi j'ai envie de dire oui comme tout le temps de manière un peu naïve et un peu fan et supporter mais oui j'ai envie de croire en cette équipe de France ça va se jouer à des détails il n'y a rien et il n'y a pas de raison il y a deux ans c'est pas tombé de notre côté je pense que revenir un petit peu après l'échec d'il y a deux ans des mecs ont évolué depuis Rudy et Evan Fournier ne sont plus les mêmes joueurs qu'il y a deux ans il y a des mecs qui ont éclos aussi donc voilà je pense que cette année ça va tomber côté équipe de France donc demi-finale pour toi demi-finale pour Erwan et toi Flo ? moi aussi je dirais demi-finale forcément je suis le premier supporter de l'équipe de France donc j'ai envie de les voir briller en demi-finale donc voilà encore une fois il y a quand même des points à éclaircir donc s'ils font tout ça notamment en défense je pense qu'ils ont de très bonnes choses enfin des très bonnes chances déjà de ramener une médaille et d'être qualifié directement au JO mais encore une fois il y a beaucoup de points d'interrogation qu'il va falloir gommer tout au long de la première phase il va falloir gommer moi je ne les vois pas enfin déjà je suis comme bouche supporter je vais évidemment mettre mon caleçon porte-bonheur à chaque match d'équipe de France que je n'ai pas joué depuis 1999 que je n'ai pas lavé depuis 1999 je pense quand même 98 depuis la coupe du monde c'est vrai tu as raison un certain 12 juillet non je pense en fait quand je regarde le plateau quand je regarde les équipes qu'on va affronter et ainsi de suite je nous vois en fait on est en dessous on est dans un deuxième ou troisième chapeau mais oui ça on ne peut pas battre l'Espagne on ne peut pas battre la crise j'ai l'impression que dès qu'on parle des autres dès qu'on parle des autres on est forcément moins bon mais parce que moi je me base sur ce que j'ai vu ce que je vois toi tu te bases sur l'Espagne les supporters je peux le faire aussi je peux dire non mais moi j'espère vraiment pas gagner maintenant c'est pas vrai moi je t'ai dit que j'ai trouvé la France monter crescendo en prépa j'ai trouvé que bon Vincent Collet il n'a pas voulu jouer le monétame face à la Serbie mais j'ai trouvé qu'avec les Serbes à un moment donné on les domine alors même s'ils ne sont pas en train de leur match mais ce n'est pas mon problème on est quand même ça va le devenir quand ça va être un vrai match moi je suis désolé j'ai envie qu'ils soient non mais mon souhait c'est que l'équipe de France soit championne du monde parce que je veux une grosse night et parce que j'adore l'équipe de France ce n'est pas le problème là on est dans les pronos si j'ai 1000 balles à mettre je ne vais pas mettre sur l'équipe de France qui se qualifie directement Gio c'est la réalité je nous vois beaucoup moins je nous vois beaucoup moins fort que Team USA que la Serbie que l'Espagne et que l'Australie voilà mon quatuor contre la Grèce on peut peut-être gagner ça se joue voilà on arrive dans la Lituanie et ce type d'équipe là on est dans le deuxième chapeau des meilleures équipes voilà si vous pensez qu'on est à ce niveau là tant mieux pour vous mais on ne peut pas sur le papier non oui sur le papier non sur le papier non pour moi sur le papier oui on peut les battre mais encore une fois il me semble aussi si on regarde les deux équipes elles se valent mais il y a la réalité du terrain quand en Coupe du Monde on va tapeler les Espagnols de chez eux en quart de finale il y a aussi la réalité de la compète et la réalité du oui mais la différence entre eux ils ont une vécu un vécu mais énorme et nous on est une jeune équipe qui le vécu en Espagne tu y étais à la Coupe du Monde en Espagne ben oui j'y étais ben voilà donc le vécu il n'y a pas Tony il y a le noyau dur donc l'état d'esprit était déjà là depuis 2005 et puis ça reste un exploit on se demande encore comment vous avez fait pour gagner les gars moi je veux bien qu'on le prenne comme exemple ça reste un exploit donne moi ton short Thomas gros j'en tremble encore donc si on commence à se baser sur des victoires oui je veux dire on va même pas passer le deuxième tour c'est génial quand on se base sur des victoires quand c'est les autres qui tapent tout mieux aussi c'est génial mais quand c'est nous moi j'ai l'impression qu'on part tout le temps en disant avec cette équipe de France et on est tout le temps en train de dire on est moins bon que des autres mais parce qu'on l'est enfin je sais pas quand tu arrives au championnat d'Europe et que tu sais que tu vas jouer contre l'Espagne en demi ou en finale je sais pas je vais pas arriver en disant on est largement meilleurs puisqu'on a joué 8 fois contre on a gagné une seule fois pour moi c'est pas la grande Espagne non mais moi je pense aux autres surtout l'Espagne on les croise pas je vous rappelle la Grèce comme t'as dit Team USA Serbie Australie Serbie Australie battons l'Allemagne battons l'Allemagne battons l'Allemagne sortons croisons avec les grecs et puis voilà vous voulez battre l'Espagne à Serbie on est même pas sûr de taper l'Allemagne dites nous vous dans les commentaires vos pronostics si vous voyez l'équipe de France belle si vous la voyez sortir en quart de finale si vous la voyez exploser complètement j'espère pas en tout cas voilà Flo c'était très cool de t'avoir merci merci vraiment tu reviendras nous voir je reviendrai je vois tu as envie de parler de NBA en plus non je te jure c'est vrai tu connais l'adresse maintenant toi tu la connais avec deux ans mais bon j'espère que tu ne mettrai pas deux ans à traverser la route pour la prochaine fois merci Flo en tout cas et puis bon courage pour la suite merci Cézanne ah ouais retrouve un club on va voir sur les paquets encore au moins un an au moins un an 40 après on arrête 39 39 non mais c'est pour ça je sais que t'as 39 donc à 40 t'arrêtes je m'arrête à 39 j'ai 38 je sais 81 81 ouais plus que au moins une belle année pour finir du coup parce qu'on a pas dit quel est votre champion du monde moi je reste Timio C Serbi Serbi Timio C aussi Timio C bah ouais Timio C aussi mais la Serbie et je crois que Steph aussi était plutôt Serbi était plutôt Serbi de mémoire il a dit que Timio C se ferait sortir en demi-finale donc vous pouvez lui enlever des petits messages pour voir s'il aurait raison ou pas parfait bah on se retrouve c'est quoi le programme pendant la Coupe du Monde alors dimanche on se retrouve donc dimanche il y a le France-Allemagne on rappelle que la Coupe du Monde commence à 9h30 samedi avec un Angola-Serbi nous on se retrouve donc juste après le match dimanche France-Allemagne pour faire un débrief ensuite on se retrouvera sur un autre débrief mais jeudi en fin de journée pour faire un débrief du premier tour on aura joué contre la Jordanie et ensuite ce mardi et jeudi contre Porto Rico ensuite on pourra se projeter justement sur la suite République Dominicaine République Dominicaine ah j'ai dit Porto Rico tout à l'heure ouais République Dominicaine pardon et ensuite et bien on suivra en fonction des quarts de finale et ainsi de suite on fera les débriefs parce qu'on soutient notre équipe de France et qu'on espère vraiment qu'ils aillent au bout ce sera vraiment très cool de vivre ça tous ensemble restez bien connectés sur la chaîne Firstin donc du coup on va rencontrer on attaque cette saison basket qui sera très riche avec une superbe Coupe du Monde restez bien avec nous les amis à très vite à bisous ciao ciao Musique du Monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz